On se retrouve dans notre petite salle éphémère, qui est du coup ce soir bien remplie. Et donc on a vraiment grand plaisir à vous accueillir, à accueillir Monica Christensen, qui nous vient de Norvège. Bonjour ! Et qui parle français ! Tout le monde l'avait vu. Certaines nuits, il y avait de la lumière aux fenêtres de la vieille maison. L'hiver, il arrivait que le givre fonde sur les carreaux. Quelqu'un à l'intérieur allumait le poil de faïence. Tout le monde le savait, mais personne ne disait rien. La maison, en Mélèze, était une bâtisse construite selon la tradition russe. On pouvait encore y percevoir la peine que s'étaient données les artisans pour décorer l'embrasure de la porte, la petite terrasse, le chambran des fenêtres. Si la frise, joliment sculptée, qui courait tout le long du toit, avait été peinte à une époque, il n'en restait plus aucune trace aujourd'hui. La maison, toute grise, était en piteux état. Juste un petit résumé rapide pour la présenter, mais elle pourra le faire elle-même, c'est juste rappeler qu'elle a eu une première partie de sa vie où elle est glaciologue. Elle a fait des expéditions, pour vous en dire plus, des expéditions en Antarctique. C'est une spécialiste de cette partie d'épaule, du froid, et en particulier de l'Antarctique. Elle a vécu sept ans au Svalbard, là où se passent toutes ses enquêtes. Et ensuite, elle est passée à l'écriture. Pour le bonheur des Français, il y a trois romans. Vous verrez qu'il y en a d'autres, vous pourrez lui poser la question sur les autres romans. Tout se passe donc au Svalbard. Je ne sais pas si vous savez, vous savez. Moi, j'ai regardé parce que, honnêtement, on ne sait pas si ça. Voilà, en fait, je prononce mal, c'est pour tout à fait ça. En fait, c'est ici. C'est un archipel norvégien. On appelle aussi les Spitsbergs, ça va peut-être parler aux navigateurs qui sont dans la salle. Donc, les trois ouvrages se passent là-bas. Avec un héros récurrent qui s'appelle... Knut. 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 Voilà. Qui est donc un policier. Et qu'on retrouve dans des contextes un petit peu différents à chaque fois. Le premier étant autour de l'enlèvement d'une jeune enfant et puis de son père. Il y a toute une intrigue policière. Et là, on découvre en fait l'archipel. C'est plus un peu le prétexte à la découverte de l'archipel. Le second, lui, a plutôt une intrigue autour de l'histoire. Parce qu'on est replongé dans les années 40. Il faut savoir que cet archipel a été occupé par les Allemands. Et donc, le titre, c'est Opération Fritam. Puisque les Alliés ont essayé d'effectivement aller libérer, et ça ne s'est pas très bien passé, l'archipel. Et puis le troisième, qui s'appelle Vodka, Pirochki et Caviar. Tout un programme, surtout à la veille de Noël. Et qui donc, lui, est autour d'un... Alors plutôt l'aspect minier, puisqu'il y a une concession russe sur des mines là-bas. Les trois romances se passent vraiment dans cette région très particulière du Svalbard. Alors, on peut déjà commencer par essayer de comprendre ce que c'est que cette région. Parce que c'est vrai que c'est un endroit qu'on ne peut pas imaginer, qui est absolument loin de tout. Et qui pourtant est assez riche et pour lequel Monica a eu envie de nous en dire plus. Donc je pense que ça peut être peut-être la première chose d'essayer de comprendre. Qu'est-ce que le Svalbard et pourquoi ces enquêtes sont... Et comment vous pouvez parler de Svalbard et pourquoi les plotes ont l'histoire de la histoire de Svalbard ? Øygruppe Svalbard est norsk. L'archipel du Svalbard est Norwegian. Et ces deux pays, Longerbyen et Nye-Olesund, sont le pays du nord. Il y a deux localités, Longerbyen et Nye-Olesund, qui sont les deux localités plus au nord. Mais il y a aussi des localités russes, il y avait trois fois, et maintenant il n'y en plus qu'une. Et toutes ces petites localités, ces petits groupes humains, ont commencé avec l'exploitation de min de charbon. Donc l'administration centre, c'est Longerbyen, c'est là où il y a plus de gens qui habitent, environ deux mille personnes. Il y a quatre mois de nuit complet au Svalbard. Il y a quatre mois de nuit complet au Svalbard. Il y a quasiment pas de route entre les différentes localités. Pour les rejoindre, il faut y aller soit en scooter de neige, soit en bateau. En gros, on a trois mois de nuit, vous pensez que c'est facile de savoir qui a commis un délit. Mais non, ce n'est pas le cas. Donc, les gens sont les petites activités sur Svalbard. C'est-tu ce qui n' staller la bataille, le campurité, le campurité, l'apportif, mais aussi des efforts d'intérieur de la bataille, des ces qui sont russes, des effets de la bataille, si les médias et il y'a de seurs en Emma, même parfois, des alli seurs des personnes qui ont essaient à ça, Et donc il y a assez peu de délits ou de problèmes au Sphalbarn, c'est plutôt des bagarres des gens qui ont un peu trop bu, soit l'achat illégal, ou la contrebande, mais par contre il y a pas mal d'accidents dans cette nature, mais ces accidents, comme dit Monica, mais des guillemets, on ne sait jamais exactement si la personne qui est tombée dans cette crevasse-là, si elle est tombée toute seule par accident, si il y a quelqu'un qui éventuellement a donné un petit coup derrière. C'est-à-dire qu'on attre qu'il ne se déranger des gens, comment ça va leur histoire, comment les traume de fonctionner, comment la texture des psychiques délabels formes, et peut-être qu'ils sont des accs de français, en-à-dire qu'ils sont des proches pour des causes de temps d'accé qu'il y a des puissance. Il y a de spontanes réactiones sur ce qui seugs moment. Ce qui m'intéresse dans mes romans, c'est l'être humain lui-même, l'histoire de chaque personne, les traumatismes qu'elle a pu vivre, les expériences qu'elles ont pu avoir, ce qui fait qu'elles ont pu avoir des réactions brutales à un moment où elles ont pu être un moment victime et après elles vont devenir elles-mêmes la personne qui va être le contraire de la victime. Voilà, vous savez qu'il est l'agresseur, donc ce qui m'intéresse c'est de voir en fait comment on peut aussi basculer. I Coulomne så skriver j'ai blant annon d'un autre utroskap, et c'est qu'il y a un petit pays, c'est isolé, c'est insom, c'est qu'il y a un délégé pour ceux qui qui m'intéresse, c'est qu'il y a un délégé, c'est qu'il y a un délégé. Et dans une aussi petite société où tout se sait, c'est quand même quelque chose de très violent et de, pour celui qui va dans un couple qui va être celui qui est laissé en mariée en fait, qui va se retrouver trompe. J'ai été persuadé en écrivant le sixième homme, en fait que je vais raconter quelque chose qui était purement fictif. Et quand je suis rentrée, je suis venue au Svalbard après que le livre soit sorti, j'ai dit ouais, c'est quand même assez tragique comme histoire. Et bon, et là on me dit ouais, 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 mais bon, voilà, ça c'est un milliard. Oui, ouais, ouais, parce qu'il est reparti sur le continent. Est-ce que le parcours de Monica, de glaciologue des expéditions, a influencé fortement l'écriture de ces histoires, de ces trois romans, enfin trois romans en France, puisqu'il y en a d'autres, est-ce que ça a été déclencheur ? Etz-ce que vos glaciologue? Or comment ça a été important ? Je suis ведu à être égés pour la plainte. Oui... Non? Non? Non ? Non. Non ? Non. Oui ! Non ? J'ai appris à devenir pourfatter. J'ai été pourfatter toute ma vie. Ma mère voulait très bien être pourfatter, mais elle ne pensait pas qu'elle avait la meilleure formuleuse. Parce qu'elle était svensge, elle était aussi un peu fransque. Et elle a dit qu'elle ne pouvait pas faire de norsque, mais je n'ai rien à dire. Mais j'ai appris à devenir pourfatter. Glaciologues, vous n'avez pas fait pourfatter. Alors, en fait, je dis non parce que j'ai été élevée pour devenir écrivain. Parce que ma mère elle-même rêvait d'être écrivain. Mais elle était suédoise d'origine et on vivait en Norvège. Donc elle a toujours estimé qu'elle n'était pas capable de formuler correctement, d'écrire correctement de norvégien. Là, Monica dit qu'elle n'est pas d'accord. Mais bon, et donc elle a toujours eu ça quelque part. Alors que Glaciologues, c'est quelque chose qu'elle a trouvé elle-même. Parce qu'elle était tellement attirée par toutes ses expéditions. Et le fait que ce soit justement un endroit un peu, j'allais dire pas fermé, mais tout au moins qui vit un peu en autarcie quand même. Est-ce que c'est justement, c'est peut-être pas propice aussi à l'écriture ? Ça fait des situations forcément qu'on ne trouve pas ailleurs. Est-ce que c'est ça le choix ? Est-ce que c'est effectivement cet endroit qui est un peu comme nulle part ailleurs ? Ça c'est effectivement une des raisons, mais aussi quand les gens sont exposés à des conditions extrêmes c'est là aussi qu'on voit que psychologiquement les gens vont réagir, tout va être beaucoup plus contrasté en fait. Tout va apparaître de façon beaucoup plus claire. Mais je trouve que le Parle Svalbard est aussi un des personnages, je crois, clairement, de chacun des romans. Je pense que le Parle Svalbard est effectivement un peu plus clair. Je pense que c'est un plaisir quand on dit ça. Non, c'est tout à fait, c'est tout à fait, c'est tout à fait. Le Parle Svalbard, on ne peut pas savoir comment ils vont réagir. Il n'y a pas que les gens qui vivent au Tromsø, où il y a beaucoup plus clair que ici, ne savent pas si ils peuvent réussir le temps ou non. Il faut presque aller voir si ça va bien. Déjà, il y a une polaire au Svalbard. On ne peut pas savoir à l'avance si on va la supporter ou pas. Même des gens qui habitent à Tromsø. Tromsø, c'est déjà sur le continent, mais c'est déjà bien au-delà du cercle polaire. Donc ils ont une partie dans quelques mois sans soleil. Ils ne savent pas non plus, parce qu'ils ne réagiront pas nécessairement pareil. C'est comme si on se sit sur le fond du l'eau, et on a dalt d'un bât, sans possibilité de se passer à l'eau. En fait, c'est un peu comme si on est tombé au fond de l'eau, au fond de la mer, dans le sous-marin, avec aucune possibilité, parce que c'est vraiment un noir, avec aucune possibilité de remonter et de voir. Mørketiden kan være knallt tøff, mais les gens qui sont vannes à l'eau, qui s'en mirent et, ils s'en mirent et de s'en mire à l'eau, et de s'en mirent, «Nà, l'aider-l'e'-l'e'-l'e'-l'e'-s-s, «Nà, l'aider-l'e'-l'e'-s-s-s, «s'en mirent, et des sais-guient-s-s, En fait, ça peut être vraiment dur. La nuit polaire au Svalbard, sauf que les gens du Svalbard ne disent pas, en fait, quand elle est arrivée, on dit plutôt, « Ah, ça y est, enfin, les touristes sont partis, on est au calme, allez, on met des petites bougies partout pour créer une petite ambiance sympa, on boit du vin rouge, on joue de la guitare, on fait une petite ambiance chaleureuse. » Et en fait, personne ne dit au Svalbard à quel point la nuit polaire, on n'en parle pas, à quel point ça peut être difficile. Son emplacement dans un environnement pelé, à l'écart, dans la grande pente qui séparait les habitations des vilains entrepôts sur le quai en contrebas, renforçait encore l'impression d'abandon que l'on éprouvait en la regardant. Il était évident que personne n'y habitait. Et pourtant, quelqu'un devait être attaché à cette vieille baraque, car elle avait été retapée, ici et là, discrètement. On pouvait voir que la charnière de la porte avait été revissée ou qu'un carton avait été apposé sur une fenêtre cassée pour la protéger. Quand la cheminée en briques s'était écroulée en hiver, quelques années auparavant, on l'avait remise en vinture.